Et comme annoncé en titre, depuis ce matin, plusieurs mairies du pays sont au point mort en raison d'une grève de trois jours entamée par des agents municipaux qui réclament l'application de décisions de la tutelle relative à certains avantages sociaux. Le constat de Mardoché-Kouassi et de Kimo-Erik. Mairie d'Ajame, dans le district d'Abidjan. Ces usagers, venus sur les lieux pour bénéficier des services municipaux, ont une mauvaise surprise. Dans ces bureaux, et ce hall d'ordinaire très animé, c'est le calme plat. Ce matin, je suis venu faire des documents de ce certificat d'unimation pour l'enterrement de mon frère qui est prévu demain, jeudi. Malheureusement, lorsque je suis arrivé, je viens de tomber sur le fait que la mairie a une grève. Je ne sais pas ce qui se passe, mais malheureusement, nous, en tant que population, nous n'avons pas été avertis de cette grève. Et vraiment, on est en train de payer les préjudices de cette grève. Les agents de cette mairie observent un mot d'ordre de grève lancé par la plateforme des syndicats nationaux du personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Un collectif regroupera en trois syndicats un mot d'ordre de grève suivi dans plusieurs communes d'Abidjan, notamment à Koumassy, Marcoury et au Plateau, où nous avons rencontré le porte-parole des syndicats grévistes. Les décisions que nous avons eues hier n'ont pas abouti. Nous étions face à un mur, c'est les chèques de négociation dont nous sommes entrés en grève ce matin. On demande tout simplement à la DDGL, à la tutelle, de payer les indemnités de départ à la retraite selon le mode de gestion antérieur, en entendant de nouveaux textes. La deuxième raison, c'est les mesures sociales du président de la République. Nous avons travaillé du Côte d'Ivoire. Le privé a été augmenté, le public a été augmenté. Les agents de collectivité n'ont eu aucun effet financier sur leur salaire. Nous trouvons ça inadmissible, inacceptable. Même ambiance dans certaines communes de l'intérieur du pays, comme ici à Yamoussoukro, la capitale politique, où quelques agents de la police municipale assurent le service minimum et la sécurité des lieux. « Yamoussoukro » avec sa spécificité, le mot « goudonne » a été suivi à la lettre. Cette grève n'est disanté contre personne, contre aucun élu. C'est pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Puis je suis né à Yamoussoukro, je viens pour déposer mon natte. J'arrive, je trouve que la mairie est complètement vide. Quitté Boisflé, venu déposer un natte et puis tu arrives, la mairie est fermée. Je ne sais pas à quel moment ils vont reprendre. Donc c'est ça qui m'a découragé un peu. Du côté de l'intersyndical des agents des collectivités territoriales, on ne se reconnaît pas dans ce modeur d'ordre de grève. Pour le porte-parole de cette structure, cette grève n'est pas opportune. Nous ne sommes pas opposés à la grève, mais nous disons que la grève n'est pas opportune. Parce que c'est pourquoi ils disent qu'ils vont en grève, on trouve des solutions. Le patronat a tout réglé. Toutes nos préoccupations en termes d'indemnité de départ à la retraite, en termes de le kit que le gouvernement a accordé aux fonctionnaires et agents de l'État, qu'on appelle les mesures sociales, nous ont été octroyés dans toutes les mairies de Côte d'Ivoire. Au regard des budgets et des mairies et des conseils qui ont soutenu. Le directeur général de la décentralisation et du développement local abonde dans le même sens. Il rejette les accusations portées contre sa direction par les grévistes et les appelle à la raison. Nous appelons nos collaborateurs à la raison. Parce que juridiquement, cette grève n'a pas sa raison d'être. Les problématiques ont été adressées. Même s'il y a une seule problématique qui est adressée, ça doit pouvoir faire l'objet de suspension. Nous sommes disposés à continuer le travail avec tous les collaborateurs. Nous, nous assurons la tutelle. Mais nous estimons que les ces revendications, en nous les portant, nous devons pouvoir les satisfaire. Réunis au sein de l'UVIC aussi, les maires dénoncent un vice de procédure dans la transmission du préavis de grève. Ils appellent leurs employés à la raison. Les syndicats grévistes, eux, annoncent pour le lundi prochain une assemblée générale bilan de la grève afin de décider de la conduite à tenir pour la suite. Les syndicats grévistes, eux, annoncent pour le lundi prochain et à tenir pour le lundi prochain et à tenir pour le lundi prochain.